Vous avez étudié à Paris ? La peinture pour devenir peinture pour faire advertising. J'ai arrêté après. Pour que ? Parce que j'ai dû travailler. Parce que nous avons tous, mes parents, ont tous voulu que nous ayons un travail. Alors si vous avez un travail, vous travaillez. Vous ne pouvez pas commencer à vous amuser. Nous avons tous travaillé. Et mes filles, tous travaillent. Oui. Ça c'est une chose, il faut qu'on travaille. Indiferent de banii pe care i ai. Tout à fait. Dar d'ați fi fost possessoare à unei mari aveli. Parce que vous savez, le travail donne de nouveau la liberté. Si vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous êtes ? Vous sortez, vous vous embêtez si vous avez un travail. Eh bien, vous êtes heureux. Parce que quand vous rentrez, vous pouvez relaxer si vous êtes relax. La maison, non, le travail est très important. Oui, mais ça dépend du travail. Ça dépend. N'oubliez pas que les fascistes disaient, Arbeit macht frei. Ah oui, mais il faut travailler à quelque chose que, disons qu'on est un attraction. Oui. Je ne suis pas juste de travail comme ça pour trouver. Moi, je peux être balayeuse des rues, si vous voulez. Ou alors, être cuisine, mais ce n'est pas mon travail favori. Am văzut qu'ați fost, ați lucrat la New York, într-un magazine. Oui, j'étais vendeuse et on m'avait mis vendeuse pour des rubans et des fleurs artificielles. Pour moi, ce n'est pas tout à fait ça, mais ce qui était amusant, c'était de faire la vitrine. Oui. Ça, c'était très bien. Mais c'est drôle combien de personnes achètent des choses comme ça, des rubans, des fleurs artificielles pour leurs costumes. Comme ça, on rencontrait beaucoup de personnes. Et ça vous a aussi appris une chose. Il y a des personnes qui peuvent être très polies avec vous et qui d'autres qui font semblant que vous n'existez pas. Ça, on voit tout de suite. Moi-même, maintenant, je suis toujours très... Fais attention de dire merci, de dire bonjour à ceux qui vendent. Da? De atunci ați rămas cu ça. Oui, parce que moi j'ai vécu 19-20 ans, j'ai l'impression. Aveați în jur de 20 de ani, erați vânzătoare la New York, într-un mare magazin, încă nu-l cunoșteați pe regele Mihai, erați principeza Anna de Bourbon Parma.